Silence, moteur, action ! Raphaël a 14 ans. Aujourd'hui, il réalise son propre film. Nous sommes au troisième et dernier jour de tournage. Est-ce qu'on est dans le bon timing ? Non, on est en retard. Oui ? Oui, on est en retard. Coupez ! Le scénario a été réfléchi, écrit par Raphaël. A ses côtés, Lilian, réalisateur professionnel. Leur histoire à tous les deux commence il y a plus de deux ans, par un coup de téléphone. Comment ne pas être touché par un petit gars comme ça, par l'appel d'une maman qui vous téléphone dans une école en disant « Voilà, mon fils, je ne sais pas ce qu'il va devenir dans l'avenir avec sa maladie, donc il a un rêve, c'est faire un film. » C'est un peu mélo. C'est un peu mélo, mais c'est la réalité, c'est comme ça que tu as vraiment l'a présenté. Pas de mélo pour Raphaël. Ce jeune garçon a été touché par un cancer. Aujourd'hui, il va mieux. Et pour affronter sa maladie, il a choisi l'humour. En quelques mois à peine, il arrive à mobiliser toute une équipe de bénévoles, acteurs, scripts, caméramans. Ils ont tous répondu, présents. Ce que je trouve beau, c'est de permettre à un gamin de réaliser comme ça un rêve de faire un film. C'est quand même plutôt chouette. Pour lui, c'est une super belle première expérience. C'est vraiment chouette de pouvoir, entre guillemets, faire partie du rêve de Raphaël. « Il s'affranchit de jour en jour. C'est dommage que ce ne soit que trois jours. Parce que là, il a appris un peu ses marques. Il sait un peu comment ça fonctionne. Il y a qui il doit demander certaines choses et où il peut intervenir. Et là, aujourd'hui, il s'épanouit pleinement. » Un élan de solidarité qui permet au rêve de Raphaël de prendre enfin vie. « Je me rends très heureux parce que des gens soient sympas comme ça, que ça touche les gens, c'est toujours cool. » La force de Raphaël. Véritable leçon de vie pour l'équipe. « Il m'a appris que voilà, je m'en suis sorti et il m'apprend de me dire, voilà, en fait, il y a de l'espoir, on s'en sort. Et de manière positive, et de manière épanouie. Et voilà, c'est une belle leçon. » Aujourd'hui, le tournage se termine. Raphaël a vécu un moment hors du temps, une bulle d'air, loin de son parcours de santé.